On se retrouve pour une nouvelle vidéo avec la section 2.1.2 et vous avez probablement remarqué déjà que par la magie de la livraison d'Amazon, j'ai enfin reçu mon dispositif pour bloquer la lumière. C'est des bonnes choses, des bonnes nouvelles pour nous. Cette section-ci, 2.1.2, c'est la section de l'opération OU, qu'on appelle aussi la disjonction. C'est une deuxième opération mathématique qu'on applique beaucoup en informatique. Cette opération-là, on va la visualiser à l'acte d'un circuit. On se donne des définitions, on va aller conclure qu'est-ce que c'est l'opération, faire la table logique, la table de vérité, et on va avoir compris qu'est-ce que c'est l'opération. Donc ici, le circuit qu'on se donne, c'est un circuit où il y a encore deux commutateurs, A et B, et ces deux commutateurs-là sont construits en parallèle dans un circuit. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque le signal part de l'entrée, il arrive à l'embranchement, il va séparer en deux, il va compléter les deux opérations sur les deux branches en même temps. Le signal à la fin résultant des deux branches se remet ensemble et on s'en va dans la sortie avec ce qu'on a obtenu. Ce signal-là, ce circuit-là, plutôt, a encore deux commutateurs en haut et en bas. On va associer des variables booléennes A et B à chacun de nos commutateurs. Ces variables-là vont représenter nos propositions, vont représenter les variables booléennes, vraies ou faux, dans ce cas-ci. Et si on analyse un petit peu le circuit, on se rend compte que pour qu'il y ait du signal à la sortie de mon circuit ici, il faudrait qu'au moins une des deux branches, la branche avec le commutateur A ou la branche avec le commutateur B, me donne du signal à la sortie ici, à l'embranchement de fin pour obtenir un signal à la toute fin. En d'autres termes, il faudrait que soit A, soit B, soit positif, soit vrai pour que le résultat à la fin soit vrai aussi. Comme on est en parallèle, le fait que le disjoncteur ou le commutateur A soit ouvert n'influencera pas le commutateur B et vice-versa dans ce cas-ci. Seul-ci, que A ou B soit vrai, au moins A ou B soit vrai, c'est ce qu'on appelle l'opération ou logique. A ou B, c'est l'opération du ou logique. Dans ce cas-ci, en mathématiques, on note ça avec un V, le symbole qui ressemble beaucoup à un V, c'est un V dans ce cas-ci, qui nous indique A ou B pour l'opération mathématique ou logique. On va aussi appeler ça la disjonction. Moi, j'utilise moins, j'utilise plus le ou. Je trouve que c'est plus simple de comprendre par ce mot-là. Et maintenant, on va aller voir la table de vérité. Et comme on avait fait avec le E logique tout à l'heure, dans la vidéo précédente. Donc, dans ce cas-ci, on a encore les propositions A et B et on a la proposition A ou B en même temps. Et on va aller voir comment ça fonctionne avec notre circuit. Donc, supposons par exemple que la valeur de A, c'est 0. Donc, A prend la valeur fausse. B prend la valeur fausse aussi. Ça veut dire que le commutateur A est ouvert, le commutateur B est ouvert. Donc, il n'y a aucun signal qui réussit à se rendre à l'embranchement de la fin. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas de signal à la sortie. On obtient 0. Donc, A n'est pas vrai, B n'est pas vrai. Donc, A ou B ne peut pas être vrai. Si plutôt, on a A qui est fausse, B qui est vrai. Parce que si A est ouvert mais B est fermé, donc du courant peut passer dans la branche en dessous et ressortir à la sortie, on obtient A ou B qui est vrai. Si on a l'inverse, A qui est vrai, B qui est fausse. Dans ce cas-ci, A qui est vrai donne du circuit, donne du signal à la branche au-dessus. B qui est fausse, ce n'est pas important. Nous, on veut avoir un signal à l'embranchement. Et là, ici, la sortie nous indique vrai. Et dans ce cas-ci, qu'est-ce qui se passe si A est vrai et que B aussi est vrai? Dans ce cas-ci, il y a un signal vrai en haut et en bas. Les deux signaux vont se confondre. Ici, on va obtenir un vrai aussi à la sortie. Donc, on a une table de vérité qui correspond à ceci. Donc, A ou B, c'est vrai dans 3 cas sur 4. Le seul cas où ce n'est pas vrai, c'est lorsque A et B sont tous les deux fausses dans ce cas-ci. Regardons maintenant un exemple où on peut appliquer le « ou » logique à une situation de la vie de tous les jours. Donc, dans ce cas-ci, on a un énoncé qui est très similaire à ce qu'on avait tantôt. La différence, c'est qu'on a un « ou » entre les deux. Donc, je possède une Xbox One ou une PlayStation 4. Dans ce cas-ci, on a deux propositions. Je possède une Xbox One, je possède une PlayStation 4 et on a un « ou » logique entre les deux. Donc, pour voir la logique derrière cette proposition-là, on va se construire deux énoncés, deux propositions P et Q. P, ce sera « je possède une Xbox One » comme la dernière fois. et Q, ce sera « je possède une PlayStation 4 ». Et avec ces informations-là, on va essayer de se construire une table de vérité en écoutant un peu notre situation, voir ce que ça nous dit dans la vraie vie. Donc, ici, on a deux propositions P et Q. On va aller les traiter individuellement. Et on a la proposition « je possède une Xbox One » ou une PlayStation 4. Donc, on aurait l'équipement de P ou Q. Et là, je ne l'ai pas mentionné avant quand on a parlé de la notation, mais ça se peut que vous trouviez dans les notes quelque chose qui ressemble plus à P plus Q. Moi, cette notation-là, je ne l'aime vraiment pas. Je n'aime pas beaucoup l'utiliser. On va voir une notation qui est très similaire un peu plus tard dans la session quand on va faire le « ou » exclusif. Donc, je préfère utiliser le « v » comme ça. C'est au goût. Moi, je vais utiliser le « v » dans le reste de mes vidéos. Si vous utilisez le « plus », ça fonctionne aussi. Faites juste attention à ne pas vous mélanger avec le « ou » exclusif lorsqu'on sera rendu là. Donc, dans ce cas-ci, P ou Q, c'est la proposition qu'on est en train d'aller vérifier. Donc, ici, on pourrait se positionner avec « je ne possède pas d'Xbox One », donc la proposition P qui serait fausse, et « je ne possède pas de PlayStation 4 ». Dans ce cas-ci, je possède une Xbox One ou une PlayStation 4, c'est faux. J'ai aucune des deux, donc ma proposition est fausse. Si on était plutôt dans la situation où je ne possède pas d'Xbox One, mais que je possède une PlayStation 4, bien, à ce moment-là, si je dis « je possède une Xbox One ou une PlayStation 4 », j'ai dit la vérité. J'ai une PlayStation 4, donc c'est vrai que j'ai un ou l'autre. Ici, ma proposition résultante est donc vraie. Si j'ai plutôt l'inverse, je possède une Xbox One, mais je ne possède pas de PlayStation 4, c'est vrai que je possède une ou l'autre. Encore une fois, ma proposition est vraie. Et pour finir, si je possède une Xbox One et une PlayStation 4, c'est vrai que je possède une ou l'autre. En particulier, je possède les deux même en même temps, mais je possède une ou je possède l'autre. Ça fonctionne aussi. On retrouve encore la même table de vérité que tout à l'heure. C'est normal parce que c'est la même opération. On va voir un peu plus tard que lorsqu'on parle du « ou » exclusif. Ici, on peut avoir une ou l'autre. On ne peut pas avoir les deux en même temps. On va avoir une petite différence dans notre table de vérité. Moi-même c'est impossible. Je m'en atter